et bien bonjour vous êtes les amis c'est la team Lucien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série en compagnie de j'twes en chaussette alias Enes, Axe Nox alias Franck et Franck du Dijun 18 pour l'ancien pseudo et Lucas alias Tour du 24 salut bonjour donc une toute nouvelle map que j'ai créé moi même donc je vous explique ça vite fait aussi une map 2v2 guerre des tranchées où il y a deux teams donc la team rouge Enes et moi et la team bleu donc Lucas et Franck donc là on va se séparer bientôt exactement parce qu'en fait on avait déjà commencé et on a duré ça va être tellement un cheveux à péter ça qu'est ce que tu veux faire avec ça ça explose pas tu vas tu vas prendre 4 minutes 33 secondes pour chaque bloc bref donc c'est impossible mais ça va être violent c'est ça ça va être ça va être compliqué donc c'est des épisodes de 15 minutes et là on va se séparer sur skype donc on se dit à tout de suite bye bye voilà on est séparés et maintenant j'ai vite fait vous lire les consignes de jeu avant qu'on commence donc ici c'est la salle des armes alors les règles elles sont là donc je vais vous les et juste ne fais pas chier à répondre dans le chat je réponds à ta place les règles sont simples tout d'abord ne pas créer deux structures élevées à l'aide des blocs donc des towers pour grimper la rampe à rembarrer ce qui est ici parce que dès hier il ya notre base secrète et laisse toi va voir vite fait s'ils essaient nous assaut qu'aussi ils font les kikou donc pour pouvoir assouiller il vous faut débloquer le succès bonne pioche donc malheureusement ses succès on les a déjà débloqué c'est bon ils viennent pas que comme vous l'a constaté on les a presque déjà débloqué ensuite vous avez à votre disposition un coffre de laine que vous pouvez placer à n'importe quel endroit et un autre coffre au milieu de la map qui est interdit de détruire donc un autre coffre de laine qui est là bas ensuite bonne biais il faut faire slash spawn point dans vos tranchées pour gagner une partie il vous faut récupérer le coeur adverse qui se situe dans la base adverse à l'autre bout de la map utiliser des thèmes que vous vous que vous sont d'autres qui vous sont donnés pour vous battre bon jeu voilà je te coupe propose alors il est ce matin j'ai à savoir ce que tu proposes qu'on fasse je pense qu'on va déjà essayer d'avoir une pioche en pierre ouais simple du coup c'est ouest c'est ouest-ce qu'on vient c'est où est-ce qu'on va miner c'est où qu'on va miner bon tu peux miner là où tu veux donc là c'est bon moi j'ai déjà cinq au gol au plus grand et calme je vais juste prendre hop ça le fournit on a déjà du coup nous est-ce qu'il y aurait moyen de se faire une épée mais genre en pierre ouais ça tu peux en plus j'ai un nouveau succès le suspense donc là j'ai un pioche en pierre donc là je cherchais un petit peu de stuff on va y aller mais on va vite fait bah moi je te propose ce qu'on fasse plutôt d'abord qu'on commence par des tranchées ouais on va trancher les tranchées voilà la neige pulse je te prends un petit peu de pain ouais vas-y il faut savoir aussi que le gfx c'est moi qui me suis occupé tiens je mets un petit shader alors il faut savoir que sur le cerveau on a installé des petits plugins qui permettent d'avoir des guns voilà donc notamment crackshot et les deux les plugins les plus essentiels dont oral dit c'est essentiel essentiel c'est essentiel comme son nom l'indique en fait ouais du coup là je commence à faire un petit peu des couloirs ouais pareil faut faire pas mal de couloirs pour que ce soit assez ergonomique tu vois ouais moi je propose aussi qu'on fasse des couloirs genre dans l'obsidienne pour faire genre un labyrinthe et je l'ai pas lancé des bons mec c'était totalement inutile c'est donc je disais oh putain mec il va toucher il va toucher il va toucher mais il tire là bas oui tu vois il y a des armes tu peux tirer là bas mais il a gardé position c'est gros c'est trop bien les gars qui les disposent donc je disais il serait bien qu'on fasse quelque chose dans l'obsidienne par exemple un labyrinthe en fait histoire qu'il soit perdu un petit peu avant de trouver la sortie tu vois au lieu de creuser genre ça fait perdre un peu plus de temps non bah ouais alors attends là je vais faire un petit peu de rangement de rangement ouais alors là pour l'instant c'est super égore ergonomique au niveau des couloirs voilà j'ai fait un petit peu un petit peu beaucoup de trucs par contre ma pioche elle va bientôt casser euh casser voilà ma pioche elle va casser attends par contre ça c'est le problème toi ah d'accord il y a eu quoi j'ai crash j'ai crash dans le plus grand des calmes voilà c'est dans la vie donc pour vous prévenir un peu dit des armes donc ça c'est c'est pas une ça c'est pas une grenade c'est plutôt quelque chose qui vous aveugle regardez comme ça ah c'est bon j'ai la lenteur et c'est cité pas très longtemps ça le knife c'est vraiment quelque chose qui fait mal voilà ah il y a du cas va non mais attend mais ça va trop c'est bon je vais les calmer un peu c'est trop bien mec avec le truc qui pose là attends je vais les calmer là bon vous vous calmez vers Mcplay je te vois mec mec j'esquive tout vous allez vous calmer un peu là non il y a Axé il y a Axé il y a Axénox qui me tire dessus il faut faire gaffe à ça j'ai récupéré un AK-47 sur le cadre je m'en sers ok gg tac c'est très mec il y a un gars il te suit c'est lui mec il y a les deux putain merde attends j'arrive oh my god c'est le suspense c'était EZ allez hop on prend bien leur stuff il y a un putain oh yes mec on a leur grenade ça c'est méchant hein bah c'est eux qui sont venus heureusement qu'on a c'est pas un assaut oh on est d'accord ce que j'ai fait c'était pas un assaut un assaut c'est un assaut c'est quand j'essaie d'avoir votre coeur hé mais s'il est relais euh Axé hé mais s'il est relais euh Axé qu'est ce qu'ils font mec ? oh putain mec oh putain mec oh putain mec c'est épique je vais me faire plus m'a l'aide mais mec mais ils utilisent des arrière strikes c'est pas un peu cheaté ça ? mais non ils en ont c'une ma part ils en ont plus ah je propose qu'on fasse la même chose chez eux non 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 en fait ça m'a pas du tout ils ont pas réussi à me toucher euh tchon en fait j'ai pas réussi à me toucher non mais non mais non mais non non oh putain mais les boules qui vont pas au bon endroit oh là là mec le EZ mec ah voilà tu l'as buté attends je vais prendre mon stuff attends je vais juste leur euh n'hésite pas à mettre des trucs dans le spawn je peux pas récupérer je remets quelques armes et que là on leur a tout volé hein même les consignes on leur a volé le respect oh putain il s'est suicidé pour le puté ah ouais putain il est con ah non mais en fait non en fait c'est moi qui nous ai tué parce qu'en fait non putain il y a l'orio il a pris mon stuff il a pris mon stuff ah non il a pas pris mon stuff oh mec attends je prends la carabine ah non mec 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 l'orio il va me tuer help non mais mec attends j'arrive oh putain putain mec 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 mais le gars il sepine à fond hein c'est abusé je serai lancé mec des trucs de cécité et tout ouais pardon ram doula ram doula comme on dit dans la famille Bon, j'ai rangé Personnel What ? Mec, c'était quoi ça ? Je sais pas si c'était un Je me fly Yes GG J'ai récupéré mon nez pas en pierre Ah non, je l'ai même pas eu Oh, j'ai une carabine J'ai une carabine C'est ça, pour le moment, c'est assez stylé Parce que c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça Regarde ça comme c'est stylé ce truc Non, putain Il m'a adopté un truc Non, putain Oh, putain, il m'a one shot Mec, moi, je suis pas bien Il va venir Non, mec Il spawn kill Non, il spawn, il fait pas de spawn Ah mais, tu peux pas me voir Moi, je vais pas ouvrir ce coffre Ah, je le vois bien, mec Je vais buter, c'est à la vie Oh, oh my god Oh, si, attends Je sécurise le stuff Viens le prendre Parce que moi, je suis plein en fait Ok, attends, j'arrive C'est que des guns Ah, yes Attends, je mets tout dans le coffre d'union Mais regarde, tu es là J'ai mis dans le coffre d'union Oh putain, il m'a tué J'ai mis quelques trucs dans le coffre d'union Ok, mais mec, il est relou en fait C'est quand même l'épic Mais nous, on a pas d'Aka 47 en fait Je sais pas comment ils ont fait Eux, ils ont plein d'Aka 47 Nous, on en a zéro Mec, mais En fait, ça se trouve, mec Ils sont en train de nous distraire Alors qu'il y a un mec en dessous Ah, c'est vrai, depuis tout à l'heure C'est que Lucas qui vient Oh, mec, attends, putain Je crois que j'ai une idée de ce que je vais faire Mais mec, en fait, depuis tout à l'heure C'est Lucas qui vient C'est quoi, moi, je vais rester en bas Putain, mec, il y a Lucas qui m'a Il t'a tué ? Oh, il m'a tué, mec Regarde, il est dans le coin, il est dans le coin Ah, ok C'est bon, attends, je vais le tuer Il va spawn kill Il va spawn kill Il se barre Avec le stuff, je pense J'essaie de le brain un petit peu Putain, mais le mec, il joue qu'avec ça T'es chiant, là Bon, allez, moi, je vais dire que c'est la fin de l'épisode 1 Donc, pour ce premier épisode, il s'est pas passé grand chose À part des trucs bizarres Donc, l'épisode 2 va arriver très prochainement Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à les commenter, partager vos amis dans la vidéo Sur ce, les amis, je vous dis à plus et à très bientôt, salut ! Allez, voir ma chaîne ! Ouais, allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz